Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, aimer, commenter, c'est gratuit et ça soutient l'initiative. Aujourd'hui, nous allons traiter du livre écrit par Alexis de Tocqueville, qui s'intitule « De la démocratie en Amérique ». C'est un ouvrage de référence en sciences politiques, philosophie politique, mais aussi en droit public. Tocqueville propose un nouveau modèle de démocratie, avec des réflexions nourries bien sûr par des auteurs classiques, tels que Montesquieu, Rousseau, Pascal, Guiseau et bien d'autres. Tocqueville apporte une vision positive du modèle américain et de la démocratie américaine, qu'il qualifie de fait providentiel, avec un état social. Cette œuvre, elle est publiée entre 1835 et 1840, elle est donc publiée sous la monarchie de Juillet, dont le roi de l'époque est Louis-Philippe Ier. Parce que oui, après la révolution française de 1789, il y a eu encore des rois et même des empereurs en France. Avant de parler de son œuvre, il faut tout de même comprendre qu'il y a Alexis de Tocqueville. Né en 1805 et mort en 1859, c'est un philosophe politique, politiste, homme politique, et voire même sociologue, en tout cas précurseur de la sociologie. Il est issu d'une famille, d'une vieille famille noble légitimiste, donc royaliste. Il va être magistrat et donc poursuivre des études de droit. Très vite, il s'intéresse aux États-Unis et à leur façon de fonctionner. Cet intérêt et sa position vont lui permettre d'obtenir une mission du ministère de la Justice pour partir étudier le système pénitentiaire américain. Ce livre est donc un essai qui s'appuie sur des entretiens avec diverses autorités, comme le président Jackson ou encore des documents officiels, le fédéraliste, des collections anciennes, les manialias de Mater, d'autres œuvres classiques telles que les écrits de Jefferson ou historiques, celles de Belknan, ou encore juridiques avec Kent. Ce voyage, il ne le fait pas seul, il part également avec son ami Gustave de Beaumont. Mais qu'y a-t-il dans ce livre ? Alors bien sûr, ce n'est pas avec un petit podcast de moins de dix minutes que je pourrais retranscrire l'entièreté des analyses de Tocqueville. Donc pour ça, je vous inviterai en fin de podcast à écouter ou lire certaines références. Mais on va quand même essayer de voir la globalité de cette œuvre. Tocqueville, il décrit nécessairement le fonctionnement politique des États-Unis. Il est frappé par l'égalité des conditions, qui influencent alors les lois, les mœurs, la politique, la vie de façon générale, avec une égalité financière, accès à l'instruction, etc. Avec ses dix mois de voyage et de réflexion, il produit donc cette œuvre. Finalement, il découvre tout l'inverse de ce qu'on lui a toujours appris, notamment du fait de son origine sociale. Il est donc à contre-courant des royalistes et des ultra-royalistes de l'époque en France. Il va aussi parler du dogme de la souveraineté du peuple, avec l'idée de contrat social, donc l'influence de Rousseau, auquel il réfléchit en décrivant toutes les institutions américaines de la commune aux plus hautes institutions. Une des célèbres phrases de ce livre est notamment la suivante. Je cite « J'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique, j'y ai cherché une image de la démocratie elle-même. » Il faut aussi rappeler que Tocqueville a écrit un autre ouvrage qui sera moins reconnu, nommé « Marie ou de l'esclavage aux États-Unis, tableau des mœurs américaines ». Je ne peux nécessairement pas être exhaustif sur toutes les idées qui sont mises en avant. Il y a l'idée d'égalité des successions, d'égalité politique. Il faut le rappeler à l'époque que les Américains mettent en place le suffrage universel, c'est-à-dire que tout le monde peut voter, alors en principe c'est masculin, donc tous les hommes peuvent voter, alors qu'en France, on avait l'habitude d'un suffrage censitaire, donc il faut payer le sens, donc seules les personnes qui ont assez d'argent pour payer le sens peuvent voter et donc élire des personnes. Donc là, il y a quand même une différence de conception. De plus, on est encore sous une monarchie, donc il y a des hiérarchies sociales, des hiérarchies par des titres, par des privilèges, même si 1789 a effacé une grande partie de cette société tripartite avec la noblesse, l'ordre, le clergé et le tiers-état. Il y a eu des monarchies, comme on l'a dit, après 1789. Il faut savoir que Tocqueville s'inscrit à contre-courant de sa famille et des pensées de sa famille, quand bien même il est issu de cette famille royaliste et noble. Il consacre l'idée d'égalité sociale, sociétale. Pour cela, cette œuvre vient le souligner. A l'époque, cette œuvre, elle est complètement novatrice. Cette façon de penser les choses est novatrice. Et c'est aussi pour ça que Tocqueville a marqué son siècle. Même si aujourd'hui, on l'utilise encore comme une référence de pensée en philosophie, en sciences politiques, en droit. Dans ce livre, il va aussi parler du pouvoir judiciaire aux États-Unis et de son action sur la société politique. Donc finalement, de l'influence du judiciaire sur le politique, mais aussi du souci de la majorité des Américains et donc ce souci mis en place dans la politique américaine. Il souligne les avantages d'une démocratie, mais aussi les inconvénients et les risques potentiels d'avoir une démocratie. Et donc aussi, pour lui, il voit la démocratie comme un régime qui va toucher le vieux continent, la France, qui va toucher nécessairement ce vieux continent. C'est juste une question de temps. Il va s'intéresser au peuple, aux intellectuels, à la religion et comment tout cela cohabite avec cette politique démocratique. Ne pouvant pas être exhaustive, et ce n'est pas le but de ces petits épisodes de culture juridique, je vous renverrai à vous intéresser en lien dans la barre d'infos. Je vais vous mettre le titre des quatre épisodes qui existent de l'émission Les chemins de la philosophie sur France Culture, qui sont assez complets et très intéressants, qui développent plus certains points de cette œuvre ou d'autres articles scientifiques sur Tocqueville et cette œuvre qui est de la déco-démocratie en Amérique. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura donné une vision un peu globale de cet ouvrage, même si cela ne rentre pas intégralement dans le détail. Au moins, vous pourrez savoir quelles sont les grandes thématiques et pourquoi ce livre est important. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada